Yo mes bis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui ! Vidéo spéciale pour ceux qui veulent afficher leur musique sur Spotify sur leur stream. Ça va être une vidéo très rapide et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez un petit problème et surtout à partager. Du coup, je vous montre ça tout de suite à quoi ça ressemble et surtout comment le mettre sur votre stream du coup. Du coup, je rec mon bureau pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais lancer l'app Music Play et normalement ça va s'afficher en haut à gauche. Normalement, il devrait avoir ma cam, mais je l'ai retiré cette fois-ci. On attend un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà à quoi ça ressemblera. Du coup, vous avez le nom du coup du créateur au-dessus, de l'artiste. Et vous avez du coup le nom de la musique comme vous pouvez le voir juste ici avec le petit logo et tout. C'est assez quali, c'est assez stylé. Du coup, let's go, on va se rendre sur le site. Nous revoilà sur le site. Vous avez le lien, le premier lien en description, c'est le site. D'ailleurs, pour bien évidemment avoir ça, il faut avoir un compte Spotify. Et aussi, vous pouvez vous connecter avec votre compte Twitch. Donc voilà, vous faites register et vous pouvez vous connecter avec le compte Twitch. Nous, on va se login parce que je l'ai déjà. Hop, login avec le Twitch. Comme ceci, vous prenez un compte. Là, vous arrivez sur cette interface. Quand on arrive sur cette interface, ça va être très simple. Vous allez juste aller sur connexion comme ceci. Spotify. Hop, voilà. Et là, vous allez avoir le Spotify juste ici. Vous allez vous connecter à votre Spotify. Et juste en bas, là, il faut que les informations Spotify sont écrites, du coup, votre username sur Spotify connecté. Que ce soit la catégorie connectée et les serveurs, pas besoin de les changer EU. Après, ça dépend si vous êtes aux Etats-Unis ou parce qu'il y a plusieurs serveurs. Du coup, voilà. Surtout, allez sur dashboard. Ne pas oublier. Mettre le petit lien en cliquant juste là. Vous allez cliquer sur là. Prendre le lien. Vous allez copier le lien et le mettre directement sur votre ou sur votre. Du coup, vous allez aller vers le navigateur. Hop, mettez le lien. Vous mettez le lien. Vous n'avez pas besoin de mettre les bonnes dimensions et les dimensions. Vous lancez votre musique. Du coup, ça a apparu. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez redimensionner. Vous allez faire. Vous voulez rester appuyé sur Alt et la bonne dimension. Et après, vous le mettez où vous voulez. Voilà. Du coup, voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et je trouve ça super sympa pour les créateurs de son sur Spotify. Et si vous avez l'habitude d'utiliser Spotify, un moyen d'afficher et faire de la pub pour les sons que vous êtes. Au moins, les gens dans le chat vont maintenant voir directement c'est quoi la musique. Ça ne vous dérangera pas dans votre gameplay voir un jeu et que là, ça demande quel son, la musique et tout. Vous allez regarder sur Spotify, donner le nom et tout. Là, ce sera plus rapide. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Prenons sur vous, c'est le plus important. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner surtout et à activer la cloche parce que je vais reprendre les tutos. Et j'espère que ça va vous aider. Je vais vraiment vous partager un maximum de choses que j'apprends sur Twitch et que je rajoute un petit peu et tout. Prenons sur vous, c'est le plus important. Plus... Et me poser des questions si vous avez besoin d'aide directement sur mes streams. Voilà. Et il y a le Discord aussi si vous avez besoin d'aide. Des bisous. Vous connaissez la chanson presse à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada